Je suis ravie d'être ici en Guinée pour présenter mes lettres de créance demain au Palais. Et pour moi, c'est aussi une occasion de souligner les bonnes relations que le gouvernement australien entretient avec la Guinée. Cette coopération est basée sur des bases solides, on a des liens d'amitié bien sûr, mais aussi des investissements importants en Guinée, surtout dans le secteur minier. Et nous avons aussi un programme de développement ici en Guinée, très ciblé d'ailleurs, pour développer les capacités locales, surtout dans le secteur minier, le secteur de l'agriculture, mais aussi dans les domaines de la protection de la femme et de la fille. Et nous nous sommes mis d'accord sur un programme de collaboration pour des années à venir, et en tant qu'ambassadeur non-résident, malheureusement non-résident, auprès de la Guinée. On ne s'est surtout plus abordé très clairement, mais la Norège est un acteur global d'un manque de domaine, par exemple, la santé globale et le droit des femmes, le droit de l'enfant. Et on travaille dans beaucoup d'institutions et organisations globales qui sont, je pense, un grand intérêt aussi pour les ministres. Et aussi, on n'a pas pu discuter ça beaucoup, mais aussi dans le domaine de la pêche, des affaires maritimes de la Norvège et de la Guinée, certainement, ont des points. J'ai reçu cet après-midi, son excellence, l'ambassadeur de la Norvège et de la Guinée, qui vient présenter ses dernières créances à son excellence, le collègue de Marie-Louis Gouya, le président de la transition, le président de la transition, le président de la transition, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État d'Armée. Je suis très heureux d'accueillir madame, qui prend de main ce service en Guinée avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engagement.